... Apprendre à la maison, un nouveau concept du ministère de l'éducation nationale en collaboration avec les radios communautaires pour aider les élèves en classe intermédiaire à suivre les cours de rattrapage en direct. Désormais, votre émission sur les bancs de l'école se fera dans les établissements scolaires en partenariat avec l'IF des Parcelles de Séniche. Émission présentée par Adjimaïdjane Balde et Mohamedou Moustapha Abba c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la 93.0. Vous pouvez participer en direct en appelant au 88 628 05 05, 88 628 05 05. Pour ces auditeurs et auditrices de la radio AFI AFM qui nous suivez, bienvenue sur votre émission sur les bancs de l'école comme on le fait d'habitude. Le concept Apprendre à la maison, une initiative du ministère de l'éducation en collaboration avec les radios communautaires pour aider les élèves qui se trouvent dans les classes intermédiaires à suivre les cours à la maison. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'école Grand IFA pour suivre les cours en direct avec les élèves du CP et du CE. Mais avant de donner la parole à Mouchabha, un petit rappel pour préciser que l'émission est sponsorisée par Armata Sénégal. Mouchabha, je vous donne la parole pour la présentation et la présentation des élèves. Voilà, merci beaucoup. Madame Balde, d'accord ? Alors, on va commencer par présenter les élèves. Oui, tu viens ? Tu viens ? Tu dis ton nom. Je m'appelle Azma Alexis Zoron. Je m'appelle Wurba. C'est quelle classe ? CP. Je m'appelle Dardaï Diallo. Fatima Sinyan. Je m'appelle Aïsotou Diallo. Je m'appelle Aïsotou Diallo. Je m'appelle Benle. Je m'appelle Naya Amiya. Je m'appelle Naya Hadisal. Je m'appelle Mamiya Nenou. Je m'appelle Mémounabag. Je m'appelle Sia Sissoron. Je m'appelle Aminata Bahou. Je m'appelle Fatima Kandien. Je m'appelle Fatima Tseidi. Je m'appelle Mme Sainaboumai. Merci beaucoup. Donc, on a présenté toute la classe. Alors, ce qu'on va faire, on va passer à... On va écouter. Vous allez écouter et vous allez vous cayer, n'est-ce pas ? Vous avez évoqué. Vous allez écouter. Et quand vous allez écouter, en même temps, vous allez noter ce que vous entendez. D'accord ? Alors, vous allez écouter et vous écrivez ce que vous entendez. Parce qu'après, on va vous poser des questions. Il y a une librairie qui s'appelle Armatan, qui a donné des cadeaux, qui a donné des livres. D'accord ? Ce sera pour les meilleurs élèves. D'accord ? Donc, on va essayer d'écouter. Donc, il faut faire très... Attends. Attention à ce qu'on va dire. D'accord ? C'est bon. Attention à ce qu'on va dire. D'accord ? C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 1 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Mariama. Laisse-moi te présenter. L'école de Mariama est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ses leçons radio. Comme certaines écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture, d'écriture et de calcul pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent poursuivre leurs études. Pendant les semaines à venir, Je veux apprendre sera diffusé tous les jours 72 leçons de lecture et d'écriture pour les classes du CM1 à la 6e. Et 72 leçons de calcul tous les jours pour les auditeurs du CM1 à la 6e aussi. C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors M. Badi, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer ? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présent pendant ces leçons. Même si vous êtes occupé, le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. En cas d'absence, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que vos enfants puissent écouter ces émissions. Mais, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier ? Merci d'avoir posé cette question, Mariamma. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer ? Bien sûr ! Vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire les exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre, ou dans le sable, ou avec un bâton. C'est ça ! Commençons notre leçon du jour. Préparez donc votre matériel et nous commençons la leçon dans un instant. Aujourd'hui, nous allons découvrir les petites unités de son qui composent tous les mots d'une langue. Ce sont les blocs de son. Les blocs de son sont la base de tous les mots que nous disons et écrivons. Monsieur Badji, qu'est-ce que ça veut dire, la base de tous les mots ? Ça veut dire que tous les mots que nous disons et écrivons se composent de ces petites unités de son. Prenons le mot voir. Il se compose de différents sons. Ces sons sont « ve », « oie » et « re ». Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à entendre les différents sons dans les mots. Vous allez aussi apprendre comment ces blocs de sons sont représentés en utilisant différentes combinaisons de lettres. Vous comprendrez ce que je veux dire par bloc de sons d'ici la fin de cette leçon. D'accord. Maintenant que vous savez ce que nous allons apprendre aujourd'hui pendant notre leçon, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le ensemble. Après le message, nous commencerons à apprendre ensemble. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Bonjour et de nouveau, bienvenue dans « Je veux apprendre ». Pour commencer notre leçon aujourd'hui, nous allons jouer avec les mots et nous allons voir si vous savez déjà reconnaître les blocs de sons. N'oubliez pas, les blocs de sons sont les petites unités de sons qui composent chaque mot d'une langue. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre les blocs de sons ? C'est une très bonne question. C'est très important de poser des questions quand vous n'êtes pas sûr de bien comprendre. À tous nos auditeurs, je veux vous rappeler que même si je ne peux pas répondre directement à vos questions, c'est très important de les poser. Si vous avez des questions, demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance de vous aider. Pour ne pas oublier une question, écrivez-la. Écrire les choses, c'est aussi une partie importante de l'apprentissage. Vous pouvez ensuite poser votre question à votre sœur ou votre frère, à un ami, un adulte ou à un professeur plus tard. Je vais maintenant répondre à ta question, Mariam. On apprend les blocs de sons parce que vous devez savoir décomposer n'importe quel mot, même les mots très longs, en parties plus petites. Quand vous apprenez à lire et à écrire, tous les longs mots que vous voyez sur une page peuvent paraître compliqués ou difficiles à comprendre. C'est pourquoi nous décomposons les mots en sons que vous connaissez déjà. Une fois que vous pouvez entendre les différents sons dans un mot, c'est plus facile de voir comment ces sons se rapportent aux lettres. Savoir entendre les différents sons dans un mot, c'est aussi un premier pas important pour apprendre à lire et à écrire. D'accord. Vous avez dit qu'on allait jouer avec les mots ? C'est vrai. Commençons notre jeu. Je vais dire un mot. Je veux que vous écoutiez les différents blocs de sons dans ce mot. Est-ce que les blocs de sons, c'est la même chose que les lettres de l'alphabet ? Très bonne question. Non, les blocs de sons, ce ne sont pas des lettres. Ce sont des sons que nous représentons avec des lettres quand on lit ou qu'on écrit. Pour l'instant, on va simplement essayer d'entendre les blocs de sons dans quelques mots familiers. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. Ce n'est pas grave. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que vous comprendrez. Si je dis « va », vous devez entendre deux sons, « ve » et « a ». Si je dis « col », vous devez entendre trois sons, « que », « o » et « le ». Si je dis « sac », vous devez entendre trois sons, « se », « a », « que ». Si je dis « voir », vous devez entendre trois sons, « ve », « oa », « re ». Mais « oa », ce n'est pas une lettre. C'est ça. N'oubliez pas, les blocs de sons ne sont pas des lettres. Ce sont les sons individuels qu'on entend dans les mots de toutes les langues. Donc, le son « oa » s'écrit en utilisant deux lettres, « o » et « i ». C'est ce qu'on appelle un son complexe. Ces sons peuvent se trouver n'importe où dans le mot. Dans le mot « voir », le son « oa » est au milieu du mot « ve », « oa », « re ». Essayons d'entendre un son complexe au début d'un mot. Si je dis « oui », vous devez entendre deux sons, « ou », « i ». Le son « o » et « u » se combinent pour faire le son « ou ». Êtes-vous prêt à jouer ? Oui, je crois. Mais avant de jouer, nous avons un autre message. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Avant la pause, vous avez appris que chaque mot parlé se compose de petites unités de son appelées blocs de son. Nous allons maintenant faire un jeu pour voir si vous entendez les différents blocs de son dans les mots. C'est quoi les règles de ce jeu ? Je vais dire un mot et vous allez me dire quels sont ces blocs de son. Dites le mot à voix haute et écrivez-le si vous avez du papier. Puis répétez chacun des sons dans l'ordre dans lequel vous les entendez. Dites les sons à voix haute. Comptez le nombre de sons que vous entendez. Enfin, vous allez relier ces blocs de son aux lettres utilisées pour écrire le mot. Il y a beaucoup de choses à retenir. Entraînons-nous avec le premier mot. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Le premier mot est SOL. Je crois que SOL a trois sons. Les sons sont SE, O, LE. Très bien. Et quelles lettres traduisent ces sons ? S pour CE, O pour O et L pour LE. Très bien. Je crois que je comprends le jeu. Super. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons compter combien de mots vous avez réussi à diviser en sons. Ne vous inquiétez pas si c'est difficile au début. Souvent, les nouvelles choses sont difficiles au début. L'important, c'est de persévérer. Nous allons continuer à travailler là-dessus pendant quelques leçons encore. D'accord. Je pense que je suis prête. Super. Le mot suivant est SALI. SALI a quatre sons. SE, A, LE, I. Et les lettres auxquelles ces sons se rapportent ? S pour CE, A pour A, L pour LE et I pour I. Très bien. Le mot suivant est SOIR. SOIR a trois sons. SE, OI, RE. Les lettres sont S pour CE, O et I pour OI et R pour RE. C'est ça. Le mot suivant est POUR. POUR a trois sons. PE, OU, RE. Les lettres sont P pour PE, O et U pour OU et R pour RE. Excellent. Le mot suivant est DANSE. DANSE a trois sons. DE, EN, SE. Les lettres sont D pour DE, A et N pour EN et S et E pour CE. Super ! Le mot suivant est ROUTE. ROUTE a trois sons. RE, OU, TE. Les lettres sont R pour RE, O et U pour OU et T et E pour TE. RE, OU, TE. Le mot suivant est VOIR. VOIR a trois sons. VE, OI, RE. Les lettres sont V pour VE, O et I pour OI et R pour RE. RE, OU, RE. Très bien. Le mot suivant est OUI. OUI a deux sons. OU, I. Les lettres sont OU et U pour OU, I pour I. Bien. Le mot suivant est FAIRE. FAIRE a trois sons, FEU, E, RE. Les lettres sont F pour FEU, A et I pour E et R et E pour RE. C'est ça. Le mot suivant est STYLO. STYLO a cinq sons. SE, TE, I, LE, O. Les lettres sont S pour CEU, T pour TEU, Y pour I. L pour LE, O pour O. Parfait. Le mot suivant est MURIR. MURIR a cinq sons. ME, U, RE, I, RE. Les lettres sont M pour ME, U pour U, R pour RE, I pour I, R pour RE, R pour RE. Excellent. Le mot suivant est KALBASSE. KALBASSE a six sons. QUE, A, LE, BE, A, SE. Les lettres sont C pour QUE, A pour A, L et E pour LE, B pour BE, A pour A, S, S et E pour SE. TRÈS BIEN. Le mot suivant est PARAPLUIE. PARAPLUIE a sept sons. PE, A, RE, A, PE, LE, UI. En fait, PARAPLUIE a huit sons. PE, A, RE, A, PE, LE, U, I. D'accord. Et quelles sont les lettres utilisées pour représenter ces sons ? P pour PE, A pour A, R pour RE, A pour A, P pour PE, L pour LE, U pour U, I et E pour I. Très bien. Essayons un autre mot. ESPOIR. ESPOIR a cinq sons. E, SE, PE, OI, RE. Les lettres sont E pour E, S pour SE, P pour PE, O et I pour OI, R pour RE. Bien. RADIO a cinq sons. RE, A, DE, I, O. Les lettres sont R pour RE, A pour A, D pour DE, I pour I, O pour O. Nous avons fait 15 mots. Très bien. C'est amusant. Mais il y avait des mots difficiles aussi. Malgré tout, tu t'en es bien tiré. Maintenant, nous avons un message. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous voici de retour avec Je veux apprendre. Avant la pause, vous avez fait un jeu. Nous allons finir la leçon d'aujourd'hui en discutant de ce jeu. Comment avez-vous trouvé notre jeu avec les blocs de son ? On est obligé de beaucoup réfléchir pour faire ce jeu. Mais je crois que maintenant, je sais ce que c'est un bloc de son. Oui, je crois aussi. Il ne faut pas oublier qu'un bloc de son est la plus petite unité de son dans les mots que nous lisons et lisons. Et si vous avez trouvé l'exercice difficile, ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer à travailler là-dessus pendant quelques leçons encore. Vous allez avoir d'autres occasions de vous entraîner et d'apprendre. Monsieur Badji, n'oubliez pas le mot mystère. J'y arrive. Tu peux expliquer le mot mystère à nos auditeurs ? Chaque jour, on va chercher un mot mystère. On va écouter les indices qui vont nous aider à trouver le mot. Et Monsieur Badji va nous donner la réponse au début de la leçon suivante. Ça veut dire qu'on doit s'assurer d'être présent dès le début de la prochaine leçon pour avoir la réponse. La prochaine leçon sera demain à la même heure. Les mots mystère sont choisis pour vous apprendre de nouveaux mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même ou pour décrire les gens, les choses et les événements autour de vous. Donc, les mots mystère vont porter sur des choses comme la paix et la sécurité, la préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles ou même des conflits. Mariama, tu peux nous dire quels sont les indices du mot mystère d'aujourd'hui ? Bien sûr, Monsieur Badji. Le mot mystère aujourd'hui a neuf lettres. C'est un mot dont nous avons parlé aujourd'hui dans notre jeu. C'était un des mots les plus longs et il compte de nombreuses lettres. Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. A bientôt. Donc, chers amis auteurs de votre émission sur les bancs de l'école, nous allons revenir sur la leçon du jour. Alors les enfants, vous avez bien écouté la leçon ? Oui. Vous avez bien écouté la leçon ? Oui. Parlez fort, vous avez bien écouté la leçon ? Oui. Alors, qui va me donner un mot qu'on a vu, qu'on a appris ici à la leçon ? Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Fatih Kandien. Alors, quel mot tu as retenu ? Estilo. Estilo. Très bien. Toi aussi, tu as retenu quel mot ? Radio. Viens, viens, viens. Comment tu t'appelles ? Asmane Sissoko. Oui. Quel mot tu as retenu ? Radio. Radio. Très bien. Donc, on prend estilo et il y a ? Radio. Radio. Bien. Viens, viens, viens. Tu t'appelles comment d'abord ? Viens, viens. On est à la radio, viens. Pauline Gomis. Pauline Gomis, oui. Quel mot tu as retenu ? Oui. Oui. Alors, oui, regardez, on l'écrit comme ça. D'accord ? Alors, un garçon, oui. Tu t'appelles comment ? Ablaï. Ablaï. Diallo. Parapluie. 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 On répète, parapluie. On a retenu parapluie. N'est-ce pas ? Oui, viens. Mademoiselle, comment tu t'appelles ? Patia. Uh-huh. Quel mot tu as retenu ? Danse. Danse. C'est bon. Je vois que vous avez bien compris. Vous avez bien compris. C'est bon. Maintenant, on va travailler sur ça. On va travailler sur ça. On va travailler sur les, sur les, sur les, sons. Estilo. Qui a donné Estilo ? Qui a donné ça ? Toi. Ok, viens. On regarde maintenant. Estilo. Quels sont les sons que tu entends dans Estilo ? Ce. Uh-huh. Te. Uh-huh. I. I. Le. Le. O. O. Très bien. Viens, c'est pas fini, Pat. Alors, quelles sont les lettres qu'on a utilisées pour écrire Estilo ? Ce. Ce pour, c'est quelle lettre ? C. Uh-huh. Tu l'as dit, c'est bien. Oui, répète. Tu as dit ça. Ce. Ce. C'est quelle lettre ? C. Non. C'est la lettre ? S. S. Oui, ensuite. T. Pour le son ? T. T. I. I. Quelle lettre ? Y. Y. Très bien. L. L pour le son ? Le. Le. O. O. Ça ne change pas. Pas. O. O pour ? O. C'est très bien. C'est très bien. Rappel-moi ton nom. Fatou Kandjian. Fatou Kandjian aura un cadeau. N'est-ce pas ? Très bien. Radio. Qui avait donné Radio ? Oui, viens. Pauline. Pauline, viens. Radio. R. R. R pour ? R pour ? Quelle lettre ? La lettre ? R. La lettre R. A. A. Pour la lettre A. A. De. De. Pour la lettre B. Pour la lettre ? Moussa C. D. I. Pour la lettre I. O. Pour la lettre O. Pour la lettre O. Très bien, Pauline. Très bien. Alors, oui. Qui a donné ça ? Pauline encore ? Qui a donné oui ? Pauline. Mais on va changer. On va donner au nôtre. Qui va ? Viens. Oui. Oui. On entend d'abord. Oui. Ça c'est quoi ? O. Les deux. O. Comment on écrit O ? O. 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 I. I. Ensuite ? I. Pour la lettre I. Très bien. C'est très bien. D'accord ? C'est bien par rapport à lui. Bien. Rappelle-moi ton nom. Ablai. Ablai. Diallo. Ablai Diallo. Bien Ablai Diallo. La lettre, le son ? P. La lettre P. C'est P. Pour le son ? P. P. Ensuite ? A. C'est la lettre A. R. R. A. A. P. P. L. Le. U. U. I. I. E. E. Mais très bien. C'est très bien. Pour Ablai Diallo. Ablai Diallo. C'est très bien. Donc vous avez compris ? Maintenant, on va faire un exercice. On va faire un exercice. Qui va me donner un mot qui n'est pas là ? Un autre mot. Un autre mot. Qui va me donner un autre mot ? Oui. Voir. Voir. Oui. Salut. A. Viens. Salut. On va écrire. Salut quand on l'écrit. Qu'est-ce qu'on entend ? C. C'est quelle lettre ? C. Lettre ? C. Non. C. S. Très bien. Lettre S. Ensuite ? A. 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 L. L. Quels sont ? Le. Le. I. Lettre I. Pour la lettre ? I. Mais c'est très bien. Alors, moi, je vais vous donner des mots. Moi, je vais vous donner des mots maintenant. C'est moi qui donne des mots maintenant. D'accord ? Hein ? Quand je vous dis Aminata. Aminata. Oui. On entend. Qu'est-ce qu'on entend ? A. Non, avant, on entend. A. 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 Pour la lettre ? A. Ensuite ? M. Vous aimez le son. M. Pour le son. Voilà. I. Très bien. M. Pour le son. Très bien. Aminata. A. Pour la lettre A. Très bien. T. Pour le son. Pour le son T. Viens. A. Pour la lettre A. Très bien. Viens. Viens. On va reprendre ça. D'accord ? N'est-ce pas ? Alors, donc j'ai dit ? Aminata. 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 Rappelle-moi ton nom. Fatima Tassedi. Fatima Tassedi. Alors, vas-y. Aminata. On entend ? A. A. Pour le son. La lettre A. Ok. Le son M. Le son. M. La lettre M. Très bien. Le son I. Très bien. La lettre I. Le son N. Le son. Ne. La lettre N. Très bien. Le son A. La lettre A. La lettre A. Le son T. Très bien. La lettre T. Le son A. La lettre A. Très bien. Apollos. C'est très bien. N'est-ce pas ? C'est Aminata Tassedi. Aminata Tassedi. C'est très bien. N'est-ce pas ? Donc, vous avez compris ? Hein ? Mais maintenant, il y a un mot magique qu'il a donné à la fin. Un mot magique. C'est un instrument qui est là, qui sert à se protéger du soleil ou de la pluie. C'est quoi ? C'est un mot. Para. Il ne faut pas oublier ça. D'accord ? La prochaine fois, on va recommencer. On va revenir ici jeudi. D'accord ? Pour les élèves de CE1 et de CE2. Il y a des élèves de CE2 ici. Hein ? LFCE2. D'accord. Jeudi. On va revenir ici jeudi, inchallah. D'accord ? C'est bon ? D'accord ? Ok. Merci. Monsieur Bob, vous venez de faire votre première évaluation sur la leçon numéro 1 concernant les sons. Est-ce qu'on peut retenir pour les élèves bien compris ? Merci Madame Baldé. Pour cette première séance, il s'agissait de faire la différence entre le son et les lettres. En tout cas, faire cette combinaison. D'abord, il s'agissait pour les enfants. D'habitude, nous, on ne l'appelle pas ça comme ça. On travaille sur la base de syllabes. N'est-ce pas ? Alors, il fallait aujourd'hui pour les enfants, il s'agissait de faire ce link entre le son et la lettre. Mais, contenu dans un mot. Alors, quand on a évalué, effectivement, on a vu que les enfants sont parvenus à vraiment répondre à toutes les questions. Ça veut dire que, vraiment, la leçon-là est bien passée. Comment vous avez vu le niveau des élèves ? Oui, c'est vrai, on est resté pendant à peu près 8 mois. On est à 7 mois sans aller à l'école. Mais on a compris, effectivement, aussi qu'il n'y avait pas une table rase. Les enfants n'ont pas tout oublié. Ils ont retenu. Donc, c'est des choses qui dorment en eux. Mais quand on couvert ça, seulement ils vont répondre. Et aujourd'hui, ils ont répondu à notre hôtel. Que pouvez-vous dire sur le programme Apprendre à la maison que le ministère de l'éducation a mis sur place en collaboration avec les radios communautaires ? Moi, je pense que c'est très pertinent. Cette émission, en tout cas, a montré que les enfants, là, ils peuvent gagner. En tout cas, ils peuvent combler un peu le vide qu'il y a eu par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est très pertinent. C'est une émission qu'il faut vulgariser. Il faudrait que tout le monde se mette à la tâche pour, en tout cas, permettre aux enfants, à nos enfants, de ne pas rester à ne rien faire. Et cette émission-là passe de ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Boat. Donc, l'émission a sa fin. Voilà. Pour donner votre dernier. Voilà. Donc, mon dernier mot, c'est de faire un appel à tous les parents, mais également à tous les directeurs d'école, à tous les enseignants, en tout cas, à la communauté éducative en général, pour qu'ils aident les enfants à apprendre à la maison. C'est possible. Ça se fait dans toutes les radios communautaires. Ici, à Graïoff, à la radio Afihaï. Il participe. Et je crois que c'est tous les jours, du lundi au samedi, à partir de midi, n'est-ce pas, jusqu'à midi 30, et l'après-midi, c'est à partir de 17h30. Et j'aimerais vraiment que tous les parents, que tous les directeurs d'école, sensibilisent les enfants pour qu'ils participent à cette émission, parce que c'est une très bonne chose pour les enfants. Merci beaucoup. Merci Mohamed Moustapha Abba de l'invitation. Vraiment, on est très contentes d'être ici à l'école Grand-Yof 2A, qui nous a accueillis pour faire notre émission, l'émission sur les bancs de l'école, qui est vraiment une réussite pour nous. Et vraiment, nous félicitons Mohamed Moustapha Abba. Merci aussi à Bachir Sissé, qui nous a accompagnés pour la partie technique et toute la rédaction de la radio Afia FM. Merci aussi aux élèves du CP et du CE. Merci aussi à notre sponsor leader, Armata en Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Apprendre à la maison en partenariat avec l'IF des Parcelles Séniches. Émission présentée par Adjimaïdjane Balde et Mohamedou Moustapha Abba. C'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la 93.0. Vous pouvez participer en direct en appelant au 88 628 0505, 88 628 0505. Sous-titrage Société Radio-Canada